... Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous entamons donc aujourd'hui notre deuxième journée du séminaire portant sur la prophétie et les dons des prophéties, exercices et contours. Donc, hier j'ai expliqué la prophétie comme étant l'ensemble des écritures de la Bible. J'ai également expliqué la prophétie comme étant les livres. J'ai aussi expliqué la prophétie comme étant toute la création. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une autre portion de la prophétie. Il est important que vous reteniez que cet enseignement que nous commençons est complexe. Il est grand et il a beaucoup de ramifications. Donc, c'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi, lorsque je parle de la prophétie, je considère d'abord Dieu comme étant le véritable prophète. Il est prophète par le fait qu'il a quitté l'éternité et qu'il est rentré dans le temps. Alors, en entrant dans le temps, Dieu va donc prophétiser sur tout ce qu'il va faire. Ainsi, Dieu va procéder par la création. Donc, toute la création est un prophète. Toute la création est une prophétie. Donc, en commençant par le premier jour jusqu'au septième jour, toutes ces choses, toutes ces choses, toute cette création, tous ces jours, constituent une prophétie. Voyez-vous ? Parce qu'il cache les mystères du royaume. Et j'avais dit que la prophétie ne consiste pas seulement dans le parler. Cela consiste aussi dans les actes que le prophète pose. Et ici, j'ai pris les prophètes, non pas seulement tels que les théologiens l'ont présenté, mais j'ai également pris les histoires de la Bible comme étant des prophéties. Donc, lorsque Job est en train de souffrir, ceci est une prophétie. Quand les enfants de Job meurent, cela est une prophétie. Quand Job est restauré, cela est une prophétie. Quand Israël combat les philistènes, ceci est une prophétie. Vous voyez ? Quand Israël combat les Amalécites, ceci est aussi une prophétie. Donc, vous comprenez que techniquement, en tant que prédicateur, on ne peut pas manquer des prédications si l'on est inspiré de Dieu. Si c'est Dieu qui nous inspire, il est donc impossible, impensable, que nous puissions manquer des sujets à exploiter, parce que toute la Bible constitue la prophétie de Dieu. Donc, puisque notre thème porte sur la prophétie, les dons des prophéties, exercices et contours, vous comprenez que je ne peux pas ici commencer à expliquer chaque histoire de la Bible, comment c'est une prophétie. Je ne peux pas me mettre à expliquer que ce qui se passe avec Absalom, c'est une prophétie. Je ne suis pas en train d'expliquer que ce que David fait avec Jonathan est une prophétie. Je ne peux pas expliquer que la mort de Saoul est une prophétie, parce que cela ferait l'objet des autres prédications, des autres enseignements. Mais grosso modo, tous ces actes-là, toutes ces histoires-là, constituent la prophétie de Dieu. Et quand il y a une prophétie, il nous en faut une interprétation. Nous allons lire quelques écritures pour bien nous faire comprendre, pour que nous puissions bien nous faire comprendre par vous qui nous suivez. Je vous avais conseillé de toujours partager les audios. C'est pour l'instruction de plusieurs d'entre nous. Ce n'est pas nécessairement pour que nous soyons connus. C'est beaucoup plus pour que les gens bénéficient de la grâce des dieux dans leur vie. Je prends le livre d'Ecclésiastes, chapitre 8, premier verset. La Bible dit, qui est comme les sages, qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. J'ai mis la deuxième partie de la première portion, qui est comme les sages, et qui connaît l'explication des sages. Donc, nous comprenons que celui qui donne l'explication des choses doit être un sage. Voyez-vous ? Oh, l'homme le plus sage que nous avions connu sur la terre, c'est Salomon. Mais le Seigneur dira, il se tient ici plus que Salomon. Donc, le véritable sage ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui connaît l'explication des choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, sans explication des choses, Dieu reste donc un mystère. Donc, la prophétie ne se comprend que lorsque l'on a la capacité d'expliquer ce que Dieu a caché. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'en réalité, tout prédicateur est un prophète. Il est un prophète par le fait qu'il explique la prophétie des Écritures. J'avais donné une écriture hier, dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Pour dire que les livres de la Bible constituent la prophétie des dieux. Ainsi, tout prédicateur, vu sous cet angle-là, parce qu'il faudrait placer la balustrade, vu sous cet angle-là, tout prédicateur est un prophète, parce qu'il doit expliquer la prophétie des dieux. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 8, verset 13. La Bible dit que le second jour, le chef des familles, de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Exrace, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Donc, vous comprenez que même la loi était une prophétie. Donc, même la loi ne pouvait pas être vécue en tant que telle. Donc, pour vivre la loi, il faut comprendre la loi. C'est ce qui existe. Que la loi doit donc être expliquée. Vous voyez, frère? Même la loi mérite l'explication. C'est pourquoi Israël n'a pas bénéficié du salut de Dieu, parce que la loi leur a été donnée, mais sans explication. C'est pourquoi Néhémie dit que le peuple s'assemblait auprès d'Exrace, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Donc, Exrace, c'était un scribe. Or, le scribe, vous comprenez, c'est l'écrivain. Que Dieu vous bénisse. Le scribe, c'est l'écrivain. C'est celui qui écrit. Or, ici, vous comprenez que Exrace va donc être l'image des dieux. Voyez-vous, parce que c'est Dieu qui écrivit la lettre de la loi. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne, la Bible dit que Dieu écrivit de sa propre main sur les tables de la loi. Quand Moïse descendait avec les tables de la loi, sur cette table de loi, Dieu lui-même avait écrit. Donc, Dieu était un scribe. Parce que l'escribe, l'escribe, c'est un écrivain. Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je ne voudrais pas entrer dans mon coup de révélation. J'essaie d'être le plus simple possible. Donc, Dieu a écrit. Souvenez-vous, même lorsque la table de la loi a été brisée, Dieu a dit à Moïse de ramasser le pied, de remonter sur la montagne, pour que Dieu puisse écrire de nouveau. Donc, il y a eu une première écriture. Ensuite, il y a eu une deuxième écriture. Or, la première écriture, c'est les paroles de la loi. La deuxième écriture, c'est l'explication de la loi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, exrace, ici, c'est l'ombre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre petite marche de sanctification. Donc, exrace, nous renseigne qu'il était en train... Les gens venaient auprès d'exrace, l'escribe, c'est-à-dire l'écrivain, pour entendre l'explication des paroles de la loi. C'est-à-dire que celui qui a écrit, il n'y a que celui-là qui a la capacité d'en donner l'explication. C'est donc ce que Dieu a dit dans sa parole. Il est celui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, celui qui a donné la loi est la seule personne qui a la capacité d'en donner l'explication. Et j'ai dit que cette loi-là, c'est ça, la prophétie de Dieu. Donc, toute la Bible est une prophétie de Dieu. Elle ne peut expliquer la prophétie de Dieu que Dieu lui-même. Voyez-vous ? C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur va dire aux apôtres, il leur dit que ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez lorsque le Saint-Esprit viendra. les consolateurs, parce que jusque-là, je vous ai parlé en parabole, mais lui, quand il viendra, il vous parlera ouvertement. Voyez-vous ? Donc, en d'autres termes, quand le Seigneur vivait sur la terre, tous les discours, toute l'allocution de Jésus est donc la première écriture de Dieu, voyez-vous ? Et que la venue du Saint-Esprit se trouve donc être la deuxième écriture, c'est-à-dire l'explication et l'interprétation de la parole. Je vais ajouter une autre écriture avant de pouvoir continuer. La Bible dit ceci, je suis dans les livres de Daniel, dans son chapitre 2. Je vais quand même lire juste le verset 6, je m'excuse, le verset 6. Ici, le roi de Babylone a fait comprendre que pour que le peuple soit sauvé, il faut les songes et son explication. Les songes, c'est la loi de Dieu, c'est la première table de la loi descendue sur la montagne avec Moïse. Et l'explication, c'est la deuxième table, ok ? Et je vais finir par une écriture pour que nous puissions continuer notre marche aujourd'hui. Écoutez, je prends donc le... Toujours Daniel, chapitre 2, je voudrais prendre le verset 30. La Bible dit, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » J'ai toujours adoré cette écriture. Daniel dit que « Si le secret de la parole lui a été donné, ce n'est pas parce qu'il était supérieur aux autres. » Ça, ça devrait être l'attitude de tous les prédicateurs imbibés du Saint-Esprit. Tous les prédicateurs qui connaissent Dieu, les prédicateurs qui vivent sous l'onction de Dieu devraient avoir cette attitude. Il dit, « Ce n'est pas parce que je suis supérieur que j'ai reçu les secrets de ton songe. » C'était tout simplement pour que j'ai toujours aimé ça, pour que les pensées, c'est ce qu'il dit, pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc, en d'autres termes, les songes du roi étaient justement les pensées du cœur du roi. C'est pourquoi nous avons toujours dit que prêcher l'Évangile, c'est comprendre la pensée de l'Écriture. C'est pourquoi j'ai toujours récusé des gens qui font des débats du fait que c'est écrit où ? Montrez-nous où c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, tout n'est pas écrit noir sur blanc. Il y a des choses qui noir sur blanc ne disent pas exactement ce que tu veux entendre. Mais comme les ministères consistent à faire connaître les pensées du cœur du roi, alors il faut sonner l'Écriture. Alors, Daniel va dire au verset 36 de Daniel chapitre 2, « Voici le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. » Vous voyez ? Donc, la prophétie, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu prédit, les choses qui vont arriver, mais Dieu les dit de façon codifiée. c'est ce que j'ai essayé d'expliquer par la prophétie. Mais je n'ai pas fini. Je devais donc prendre une autre portion de ce qu'on appelle la prophétie. Donc, je prends la prophétie ici aussi également comme un temps. dans combien de temps ? Je crois que je pourrais vous trouver cette Écriture-là dans les livres de Pierre. Parce que le Seigneur dit que dans les temps anciens, je vous ai parlé par le prophète. Ok ? Mais aujourd'hui, c'est au travers des fils que je vous parle. je suis en train de chercher cette Écriture-là, sauf vrai, sauf vrai que je vous trouve cette Écriture-là, ça nous permettra de pouvoir bien avancer. De pouvoir bien avancer. Le Seigneur est en train de dire que... Bon, je n'ai pas encore trouvé cette Écriture, mais je reviendrai. Le Seigneur dit que dans les temps anciens, auparavant, que le Seigneur nous a parlé par le prophète. Prenons d'abord le livre des Romains. Romains, chapitre 1er, le verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il est important de comprendre que lorsque Paul est en train de parler ici, lorsque Paul parle des saintes Écritures, Paul ne parle pas du Nouveau Testament. OK? Lorsque Paul parle des saintes Écritures, Paul est en train de faire référence à l'ancienne alliance. Il fait référence au rouleau, au parchemin, écrit jadis par le prophète. Donc, quand Paul parle des prophètes, c'est important de retenir ce que j'ai dit ici. Paul, il nous présente donc ici les prophètes de l'ancienne alliance. C'est très important. Ainsi, nous comprenons que lorsque nous parlons des prophètes, nous sommes entrés premièrement dans une certaine mesure, en train de parler des prophètes de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Ces temps-là, c'est aussi un temps prophétique. Je souffrais avec moi que je revienne sur une autre écriture. OK? Je voudrais revenir sur une autre écriture. Ça va nous permettre de bien nous faire comprendre. Parce que nous sommes dans un enseignement, donc j'essaie de ne pas apporter beaucoup de révélations. Parce que ce que je cherche ici, c'est beaucoup plus la connaissance. C'est beaucoup plus la connaissance. Regardez. Je prends le livre d'Ephésiens chapitre 3, verset 5. L'écriture dit « Il a été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Je vais d'abord sauter cette écriture-là parce que ça fera l'objet d'une autre étude. Je prends Jacques chapitre 5, verset 10. « Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Maintenant, regardez. Nous, nous définissons également l'ancienne alliance comme étant un temps prophétique. comme étant un temps prophétique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont apparus dans l'ancienne alliance constituent donc les prophètes. Commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens qui sont apparus pendant cette dispensation-là sont aussi considérés comme étant des prophètes. Donc, tout ce qu'ils ont fait se constitue également la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous que je vous avais dit que la prophétie n'est pas seulement le parler, c'est aussi les actes, poser, les gestes et la vie menée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. nous continuons notre explication. Donc, nous avons cette première dispensation qui commence depuis la création jusque sur la croix. Toute cette dispensation-là est une dispensation de la loi. C'est une dispensation des prophètes. Est-ce que je voudrais dire que dans la Nouvelle Alliance qu'il n'y a pas de prophètes? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous comprenez par la suite des temps pourquoi je place d'abord tout ces temps-là comme étant la dispensation des prophètes. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit tout simplement parce qu'écoutez ce que les livres de Luc le chapitre 24 nous dit. Je prends Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. le verset 44. Nous allons lire l'écriture de ceci. Souffrez, hein? Je voudrais trouver cette écriture-là. Je n'ai pas ma paire de lunettes, donc des fois c'est difficile de lire. Voilà, il est écrit ceci. Puis, il leur dit, c'est là c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que la loi et le psaume et les prophètes tous parlaient de Jésus. Donc, oh, Jésus est venu plus tard. donc, tout ce qui est écrit de lui. Jésus n'a pas dit que tout ce que les prophètes ont parlé sur moi. Non, non. Il dit tout ce qui est écrit, c'est-à-dire David qui s'est marié, c'est un prophète qui écrit. Son histoire est une écriture. Voyez-vous? Samson s'est marié, son histoire est une écriture. Gédéon va en guerre, son histoire est une écriture. Or, tous ces gens-là sont des prophètes. La création d'Adam, c'est tout un prophète. Donc, il est donc question de Jésus dans les écritures. Voyez-vous? Or, les écritures dont il est question. Quand Jésus disait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans l'Ipsom et dans le prophète, ces écritures-là sont les écritures de l'ancienne alliance. Vous remarquez ça? ce sont des écritures de l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance, c'est toute une prophétie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez, nous ne sommes pas en train d'analyser les textes. Nous ne sommes pas en train de donner la révélation sur certains textes, mais nous sommes en train de proposer la connaissance et la compréhension de ce qu'on appelle prophétie. c'est pourquoi les livres des hébreux vont ajouter ceci. Les livres des hébreux vont ajouter ce qui est écrit. Regardez, je vais encore vous en donner. Dans les livres des hébreux, dans son chapitre 10, verset 7, le Seigneur dit, alors je viens, voici, alors je dis, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il s'agit de quel rouleau du livre? Il s'agit des livres de l'ancienne alliance. Si nous voudrions, si nous voudrions rester dans le contexte de ce que Paul est en train d'écrire dans le livre des hébreux, le rouleau du livre s'il ne s'agit pas de Matthieu, il ne s'agit pas de Marc, ça je suis dans la connaissance, ok? Parce que je suis en train de prêcher dans la connaissance, je n'entres pas dans la révélation, mais si je voudrais entrer dans la révélation, je dirais que les rouleaux du livre c'est toute la Bible, voyez-vous? Toute la Bible c'est les rouleaux du livre, c'est un livre scellé, tenu par la main, mais dans la portion, dans le contexte de cette écriture, le frère Paul est en train de parler de l'ancienne alliance, voici, je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi au Dieu pour faire ta volonté, parce que nous nous comprenons, maintenant, je vais relire une autre écriture pour votre instruction, je prends le livre des hébreux toujours dans son chapitre premier, parce qu'ici mon souci est toujours de présenter les deux, les deux, les deux dispensations, c'est très important, hébreux chapitre premier, premier verset, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, le père ici, ce n'est pas Abraham, Isaac et Jacob, il faut faire très attention, le père ici, c'est le patriache, c'est-à-dire les enfants d'Israël, voyez-vous, il dit autrefois Dieu nous a parlé, il a parlé de plusieurs manières à nos pères par le prophète, bon, ici, si vous voulez que nous puissions expliquer qu'est-ce que c'est parler de plusieurs manières, vous comprenez tout simplement qui parlait de plusieurs manières, c'est-à-dire que Dieu a envoyé Abakouk, c'était une manière, il envoie Sophonie, c'est une manière, il envoie Jérémie, c'est une manière, il envoie Esaïe, c'est une manière, il envoie Abdias, c'est une manière, il envoie Néhémie, c'est une manière, donc, les plusieurs manières dont il est question ici, où, c'est donc qu'il est écrit de plusieurs manières, parler à nos pères, ce sont les différents temps prophétiques, les différentes dispensations que Dieu a envoyées les différents prophètes pour parler à Israël, voyez-vous, donc, c'est comme ça que Jésus va dire Israël, Israël, je vous lis Israël, Israël, toi qui tues les prophètes, je vous lis t'es rassemblée comme une poule rassemblée ses poussins sous ses ailes-là, j'ai voulu, quand il dit j'ai voulu, le Seigneur est en train de regarder le temps passer, c'est pourquoi nous avons la certitude que Jésus-Christ est Dieu, parce que l'homme qui parle venait de naître, les Israélites l'ont vu naître dans la maison de Joseph, alors comment dit-il qu'il a voulu, j'ai voulu, donc il parle comme s'il n'était avec dans des passés, que je voulais vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, tu n'as pas voulu, donc nous comprenons que vouloir rassembler les enfants d'Israël comme une poule, le Seigneur parlait du temps des prophètes, sous ses ailes, donc les ailes ici, c'est les ailes des prophètes, les ailes de la poule, donc vous comprenez qu'ici la poule identifie le Seigneur Jésus-Christ, la poule c'est Dieu lui-même, parce que c'est en réalité Dieu qui a envoyé les prophètes en Israël, ce n'est pas Jésus, si nous voulons rester rigoureux et cartésiens dans notre discours, donc Jésus n'a jamais voulu rassembler Israël, ça s'est passé à quel moment ? Non, il était leur contemporain, mais regardez comment Jésus parle, il dit que j'ai voulu, donc ici Jésus fait référence à Dieu, il confirme par là qu'il est Dieu, j'ai donc voulu vous rassembler, vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu, tu n'as pas voulu, mais il a commencé son discours par dit Israël, Israël, toi qui tues le prophète, donc de quel prophète il parlait, mais de ces prophètes-là depuis l'ancienne alliance, en commençant par Abel, le premier prophète qui a été tué, en commençant par Abel jusqu'à Zacharie, de Zacharie, nous allons jusqu'à Jean-Baptiste, qui est la paix de Dieu, soit avec vous, donc nous considérons que l'ancienne alliance c'est aussi un temps prophétique. Je reviendrai maintenant pour expliquer comment s'exerçaient les ministères prophétiques de l'ancienne alliance, c'est très important, c'est très important, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses, comment ils s'exerçaient, de quelle manière ils s'exerçaient. Et vous allez constater avec moi que quand Dieu envoyait ces prophètes dans l'ancienne alliance, Dieu les envoyait seulement pour son peuple. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour aller récupérer les babyloniens. Dieu n'a jamais envoyé les prophètes pour aller récupérer le peuple perdu ou les nations de la terre. Je suis ici dans la dispensation de Moïse quand Israël est devenu un peuple, quand Israël est devenu une nation parce qu'Israël est devenu un peuple, une nation par Jacob. C'est très important. mais il est vrai que si nous prenons le temps de Job, si nous prenons le temps d'Abraham, d'Isaac, d'Enoch, nous pouvons également les considérer comme étant des prophètes, les temps de Noé comme des prophètes et là ça va demander que nous expliquions en quoi ils sont prophètes parce que toute la démarche des prophètes d'avant Moïse, c'est très important de préciser ça, des prophètes d'avant Moïse, toutes leurs démarches, renfermer une double dispensation, c'est-à-dire renfermer toujours une portion d'Israël et une portion des nations, quand bien même qu'Israël n'était pas encore physiquement manifesté. Est-ce que vous remarquez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reprends donc mon écriture de Hébreu chapitre premier. C'est votre bien-aimé le docteur Adélar Ndaïe depuis l'Assemblée des Saints de Gatineau Ottawa et de Montréal. Je disais donc Hébreu chapitre premier, le premier verset après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète Dieu dans ses derniers temps les gens qui ont toujours posé la question quand commence les temps dès la fin mais Paul répond il répond à cette question il dit dans le dernier temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde donc les derniers temps va donc commencer depuis la venue de Jésus sur la terre vous comprenez donc c'est pourquoi nous disons que les messagers du temps dès la fin c'est les fils parce que dans les temps anciens voyez-vous autrefois le Seigneur nous a parlé il nous a parlé ça c'est Paul qui parle c'est le contemporain de Pierre il est le contemporain des gens de Barthélémy il dit que l'autre fois c'est une dispensation c'est un temps c'est le temps de la loi le temps des prophètes pendant ce temps Dieu nous a parlé par le prophète aujourd'hui il nous parle par le fils ok donc dans ces derniers temps nous voulons donc dire que le dernier temps a donc commencé depuis que Christ est arrivé sur la terre je ne sais pas si je vous je peux vous trouver une autre écriture hein c'est toujours important d'avoir des écritures ça nous permet de pouvoir avancer je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture là mais je reviendrai je reviendrai vers vous bientôt pour que vous compreniez que le dernier temps c'est un des temps qui ont commencé depuis que le Seigneur est donc descendu sur la terre il dit dans ces derniers temps il nous parle par le fils ainsi Paul établit donc une différenciation ou une débarcation entre deux temps il y a le temps des prophètes ce n'est pas moi qui dis c'est lui même qui dis donc il considère que l'ancienne alliance c'est un temps des prophètes et aujourd'hui il nous parle par le fils or cependant les fils aujourd'hui il nous parle par les apôtres parce que Paul est l'apôtre de Christ donc le dernier temps est donc composé par le temps apostolique ou constitué par le temps apostolique qui n'a pas dit Dieu soit avec vous maintenant nous comprenons que dans les derniers temps non pardon dans les temps anciens dans les temps antérieurs Dieu nous parlait par le prophète maintenant comment le prophète parlait c'est ici maintenant que nous allons essayer d'entrer dans ce qu'on appelle l'exercice du don des profétions ou comment s'exercer les ministères prophétiques établissons quelques différences pour une bonne saisie ok je vais établir quelques une démarcation je voudrais établir poser quelques lignes nous permettant de ne pas commettre beaucoup d'erreurs sinon de ne pas commettre d'erreurs ok c'est très important sans quoi vous commettrez beaucoup d'erreurs je prends les livres de Jérémie chapitre 1er le verset 1er parole de Jérémie fils d'Akija l'un des sacrificateurs d'Anonat dans le pays de Benjamin la parole de l'éternel lui fit adresser au temps de Josias fils d'Amo roi de Jida la trésème année de son règne prenant le verset 4 la parole de l'éternel me fit adresser en ces mots ici Jérémie nous dit que Dieu lui a parlé donc Dieu lui a mis dans sa bouche ses propres paroles ce n'est pas la parole du prophète c'est pourquoi nous disons que c'est de la part de l'éternel que les hommes ont parlé donc le prophète de l'ancienne alliance c'était des gens lorsqu'il s'est présenté devant le peuple ils avaient un discours et ses discours consistaient à dire au peuple ce que Dieu a dit même le prophète de la nouvelle alliance également nous dit ce que Dieu a dit mais qu'est-ce que je voudrais dire ici je voudrais dire ceci prenons les écritures ça va nous permettre d'avancer ok Esaïe chapitre 7 verset 7 ça c'est Esaïe qui parle il dit ceci ainsi parle le seigneur l'éternel cela n'arrivera pas ainsi parle l'éternel ok vous allez remarquer que le prophète de l'ancienne alliance lorsqu'il voulait parler au peuple il n'ouvrait pas les rouleaux le prophète ne venait pas ouvrir les rouleaux devant le peuple parce que la lecture des rouleaux était le travail du sacrificateur ok c'est écrit dans les livres d'Exode donc le sacrificateur lira la loi devant le peuple mais le prophète lui il venait sans référence à la loi et disait ainsi parle l'éternel Dieu des armées je vais je vais vous ajouter une autre écriture Esaïe chapitre 8 verset 11 ainsi ainsi m'a parlé l'éternel quand ma main m'est saisi quand sa main m'est saisi il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple ainsi parle l'éternel je vais ajouter une autre écriture ok je voudrais avec votre permission que j'ajoute une autre écriture parce que vous avez l'habitude de dire que sans les témoignages de deux ou trois la chose n'est pas vraie prenons le livre de Nahum Nahum chapitre 1 verset 12 ainsi parle l'éternel quoi qu'intact et nombreux ils seront moissonnés et disparaîtront je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier je vais ajouter une autre écriture c'est pas mauvais Agé chapitre 1 verset 2 ainsi parle l'éternel des armées ce peuple dit le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel ajoutons une troisième écriture je vais m'arrêter là ce serait intéressant pour vous je prends le livre d'Osée chapitre 2 verset 3 il est écrit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel voici je médite contre cette race un malheur vous ne m'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée car ces temps seront mauvais je précise maintenant on ne peut pas entrer on ne peut pas tout lire ça va nous prendre beaucoup de temps c'est que je voudrais dire que dans l'ancienne alliance lorsque les prophètes voulaient parler le prophète de l'ancienne alliance quand il venait pour annoncer ce que Dieu leur a dit le prophète de l'ancienne alliance n'avait pas besoin d'ouvrir le rouleau il n'avait pas besoin de lire le parchemin le prophète venait il se mettait devant le peuple et il disait ainsi parle l'éternel Dieu des armées cette chose elle est importante et très capitale parce qu'elle diffère de la manière dont les prophètes de la nouvelle alliance parlent au peuple en ce qui concerne ce que Dieu a dit au regard de l'écriture parce que nous établirons dans notre marche la différence entre les dons des prophéties et les ministères prophétiques donc ici le prophète dit au peuple ce que Dieu leur demande ce que Dieu leur dit et c'est là en fonction de la vie du peuple de la vie d'Israël comme une nation je vais attirer votre attention sur en fait il y a une différence lorsque Dieu voulait parler à un individu en ce moment là le prophète allait voir la personne concernée mais lorsque le message concernait tout le peuple le prophète se mettait devant tout le peuple et il leur disait ce que Dieu a dit donc le prophète de l'ancienne alliance ne venait pas devant le peuple tout entier pour parler d'une chose qui concerne un individu est-ce que vous me comprenez donc Jérémie ne peut pas sortir comme ça devant tout le peuple d'Israël il se met debout oh peuple écoutez Dieu m'a montré Dieu parler à Bernard non non bien aimé ce n'est pas comme ça que la paix de Dieu soit avec vous que la paix de Dieu soit avec vous que Dieu vous garde et qu'il vous protège donc nous étions en train de dire que le prophète lui il est envoyé pour la nation d'Israël donc Dieu n'a jamais envoyé le prophète pour 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 les philistins Dieu n'a jamais envoyé les prophètes pour les philistins quand Dieu voulait envoyer les prophètes il l'envoyait pour son peuple il l'envoyait pour son peuple je voudrais lire une écriture une écriture attendez je suis en train de chercher une écriture pour votre pour votre bonne compréhension ça va nous aider à pouvoir avancer le seigneur dit ceci il dit ceci je 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 ok voilà j'ai trouvé l'écriture pourquoi j'ai dit ces choses c'est très important Dieu ne peut pas envoyer ces prophètes pour les paillers donc c'est une dépravation c'est 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 une déviation terrible donc lorsque nous voyons un prophète qui qui commence à prophétiser sur des païens il prophétise sur des gens qui passent sur la voie publique il il prophétise sur des gens qui n'ont même pas cru à l'évangile il prophétise sur des gens qui ont des mauvaises vies il prophétise sur des gens qui vivent dans le péché il dit que c'est la prophétie des dieux nous disons que c'est une déviation c'est ça c'est être un marabout c'est être un voyant c'est un dévin il n'y a qu'un féticheur qui peut agir comme ça c'est pourquoi aujourd'hui on peut avoir des gens qui se nomment ministres de la parole mais quand vous observez l'exercice de ce qu'ils appellent le don vous vous rendez compte qu'ils se sont véritablement écartés de la voix de dieux je prends le livre de Matthieu chapitre 23 verset 37 Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés avez-vous lu cette écriture là Jérusalem Jérusalem Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes pour un païen vous rencontrez une dame parce qu'il a un peu d'argent ou un homme parce qu'il est PDG quelque part alors vous commencez à prophétiser sur lui et vous dites que c'est Dieu qui vous a demandé de prophétiser sur lui bien aimé saint c'est du mensonge pur et simple c'est du mensonge sur toute la ligne c'est de la divination est-ce que vous comprenez ce que nous disons au cours de cet enseignement je vous donnerai tellement des armes qui vous permettront de comprendre un faux prophète du vrai prophète Dieu dit Jérusalem Jérusalem toi qui tue les prophètes qui lapide ceux qui te sont envoyés voyez donc Dieu envoie le prophète pour son peuple pour la maison de Jacob je vais ajouter Luc Luc répète la même chose Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants donc nous comprenons que Jérusalem est un parent c'est un père ou c'est une mère voyez vous donc ici Jérusalem représente la maison de Jacob Jérusalem représente la tente de Jacob voyez vous donc Dieu envoie toujours ces prophètes auprès de ses enfants pourquoi il les envoie auprès de ses enfants c'est pour les rassembler que Dieu vous bénisse donc les prophètes sont envoyés pour qu'il y ait rassemblement en d'autres termes les prophètes constituent la trompette de rassemblement avez-vous remarqué ça le prophète constitue la trompette de rassemblement et si nous comprenons que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde nous comprenons que quand l'éternel était en train de crier Adam en rassemblant la poussière de la terre les seigneurs l'a fait comme des prophètes qui rassemblent Israël qui rassemblent Jéusalem avez-vous remarqué donc Dieu envoie les prophètes pour son peuple qu'est-ce que je voudrais dire je voudrais dire que les ministères prophétiques et les dons des prophéties ne peuvent pas s'exercer tant que le peuple est encore en Egypte tant que le peuple est encore païen Dieu retient le ministère prophétique il retient les dons des prophéties que Dieu vous bénisse voyez-vous frère non le ministère prophétique et les dons des prophéties ne peuvent pas entrer en exercice tant que l'homme est encore dans les péchés il est encore un païen il n'a pas encore cru au Seigneur c'est pourquoi nous sommes toujours étonnés de voir des gens qui disent qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie Dieu a dit quoi c'est qui me concerne l'homme qui pose la question un inconverti jusqu'à la moelle épinière quelqu'un qui ne craint pas Dieu quelqu'un qui n'observe pas la loi de Dieu qui ne marche pas selon la voie de Dieu mais qui demande que Dieu prophétise c'est de la divination ça ce n'est pas Dieu alors quand vous voyez des gens qui prophétisent sur des inconnus j'aime ça j'aime ça la prophétie sur des inconnus c'est de la divination Dieu ne peut pas prophétiser sur un inconnu non il ne prophétise pas sur un inconnu est-ce que vous comprenez ça laissez-moi chercher notre écriture laissez-moi chercher pour vous une autre écriture attendez j'espère que c'est dans les livres de Jérémy je pourrais trouver cette écriture là si le seigneur le veut il y une écriture que je cherche où le seigneur dit qu il dit ça je crois c'est Jérémy ou Néhémie Jérémy je crois il vous dit que je vous ai envoyé les prophètes dès le matin c'est cette écriture là que je suis en train de chercher si si trouve pas c'est pas grave mais je croyais c'est un livre de Jérémy je voudrais vous trouver cette écriture là ça va nous permettre d'avancer un peu sur la grâce diseigneur écoutez ce que la Bible dit je suis dans Jérémy chapitre 7 Jérémy chapitre 7 je vais d'abord lire le verset 13 maintenant puisque vous avez commis toutes ces actions dit l'éternel puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu je saute je prends le verset 25 de Jérémy chapitre 7 depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Egypte jusqu'à ce jour je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes je les ai envoyé chaque jour dès le matin voyez frère Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes chez les nations je ne sais pas où est-ce que les gens ont ramassé ils ont ramassé cette manière de présenter les choses voilà pourquoi nous devrions avoir en amont de chaque mission des ministres de Dieu il faut que nous ayons en amont les apôtres et les évangélistes parce que la première mission de l'évangile c'est ramener les hommes des ténèbres à la lumière et ce sont les apôtres et les évangélistes qui font ce travail là de ramener d'abord les gens à devenir fils dans la maison d'Abraham avant que les prophéties ne pleuvent ok je continue Jérémie chapitre 11 verset 7 il est écrit car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Egypte jusqu'à ce jour je les ai averti tous les matins en disant écoutez ma voix et l'écriture dit que chaque matin il envoya ses serviteurs le prophète je prends Jérémie chapitre 25 verset 4 Dieu l'a répété plusieurs fois l'éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes il les a envoyé dès le matin vous n'avez pas écouté vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter donc le seigneur confirme que tous les prophètes ont visité Israël le matin je vous reviens pour conclure pour aujourd'hui attendez nous allons atterrir pour aujourd'hui donc nous comprenons que tous les prophètes ont fait le voyage le matin donc les Abakouk les Jérémie les Néhémie les Soufouni les Isaïe tous ceux que vous connaissez les Nahyum tous ces prophètes là Dieu dit qu'il les avait envoyé le matin maintenant or nous nous savons le matin c'est le rendez-vous que Dieu a donné à Israël sur la montagne de Reben c'est ça non est ce que ce n'est pas ça bien sûr que c'est ça ok bon lisons quand même ça va nous aider à à pouvoir avancer ok donc souvez moi bien je veux que tu me suive attentivement je prends le livre d'exode exode je vais lire une écriture pour vous écoutez voilà nous sommes dans les livres d'exode il est écrit ceci exode chapitre je cherche l'écriture lumine voilà je prends l'écriture d'exode chapitre 19 exode chapitre 19 je vais d'abord lire le verset 16 le troisième jour au matin il y y des tonnerres des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne les sons de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'éprouvante avez-vous remarqué Dieu lorsqu'il voudrait fixer le rendez-vous à son peuple il leur fixe le rendez-vous le matin ok c'est le matin que le peuple devrait rencontrer le Seigneur maintenant nous comprenons que quand Dieu dit que je vous ai envoyé mes serviteurs le prophète tous les matins chaque jour le matin en fait tous les prophètes sont dans le corps de Moïse c'est-à-dire que tous les prophètes sont sur la montagne de Reb oh sur la montagne de Reb Dieu fait alliance avec son peuple frère il ne fait pas alliance avec les Amalécites ni avec les Jéboussiens encore moins avec les Kassaïens Dieu ne fait pas alliance avec les Congolais pas avec les Moulouba pas avec les Moussoéli les Moukongo les Mungala non donc les prophètes de Dieu sont envoyés pour son peuple voilà pourquoi tous les temps qu'Israël était en Égypte aucun prophète n'est apparu ok tous les temps de l'esclavagisme tous les temps où le peuple était en Égypte qui est l'image d'un peuple dans le péché il n'y a eu aucun prophète qui est apparu aux enfants d'Israël dès que Moïse et Aaron apparaissent ils n'apparaissent pas pour autre chose si ce n'est que de faire sortir les enfants d'Israël dès l'Égypte ici nous voudrions dire que Moïse et Aaron c'est l'apôtre et l'évangéliste ils n'étaient pas venus pour dire que Dieu a dit vous aider de se voir vous voler il est possible parce que c'est vrai qu'ils étaient en Égypte il est possible que les enfants d'Israël commettaient des infamies ils commettaient des bêtises mais Dieu Dieu ne leur tenait par rigueur donc le prophète ne pouvait pas venir parler à un peuple qui est encore dans le monde des choses de Dieu la première chose que Dieu fait il le fait sortir et nous disons que cette sortie là c'est l'apôtre et l'évangéliste vous remarquez ça c'est pourquoi je résume par le matin tout un sacerdoce qui reprend tous les prophètes donc Jean Baptiste est venu le matin Néhémie le matin Jérémie le matin Abba le matin tous ces mondes là ils sont arrivés le matin ce n'est pas moi qui dit c'est Jérémie qui les confirme et j'ai dit ces prophètes là sont venus pour les enfants d'Israël voyez je suis en même temps en train de vous définir l'exercice du ministère ou du don des prophéties donc si nous voyons aujourd'hui un prophète qui voit quelqu'un pour la première fois qui ne sait même pas s'il est chrétien ou pas il le voit pour la première fois dans l'église et commence à prophétiser sur lui nous disons que ce prophète là fait de la divination c'est comme ça que j'ai entendu des j'en dis dans une assemblée dieu me montre ici jac 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 non c'est de la divination tu ne fais pas de la supposition est-ce que vous comprenez ce que nous disons que la paix de dieu soit avec vous je resterai disponible pour des questions à la fin de mon intervention donc le prophète regardez il venait pour le peuple et je vous ai dit il faut faire attention parce qu'on va aborder ces aspects des choses plus tard le prophète quand il vit en Israël il a deux couloirs il n'a que deux couloirs c'est à dire si le message concerne un individu le prophète ira directement chez l'individu je donnerai des exemples dans la Bible si le message concerne tout le peuple alors le message sera adressé à tout le peuple et de façon impersonnelle est ce que vous comprenez ces choses le message doit donc être adressé au peuple de façon impersonnelle mais lorsque le message est individuel le prophète n'a pas besoin d'un rassemblement du peuple pour qu'il fasse preuve ou qu'il fasse une gymnastique pour prouver que lui a le don de prophétie c'est lui qui fait des choses comme ça c'est un démon bon disons que c'est un féticheur c'est un marabout c'est de la divination c'est pourquoi des fois Paul avait raison de dire vous qui avez commencé par l'esprit pourquoi terminez-vous par la chair donc le matin le prophète vient pour Israël donc le prophète n'est pas là pour tu croises quelqu'un en cours de chemin Dieu me montre que tu seras un grand serviteur c'est de la divination ça ce n'est pas Dieu tu croises quelqu'un dans sa marche Dieu me dit que tu a beaucoup d'argent non non Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes pour les philistins avez vous remarqué cela bon bien aimé sain que Dieu vous bénisse j'ai donc fini ma deuxième partie de mon intervention sur le ministère prophétique dont des prophéties exercices et contours demain je profiterai pour rétablir la différence entre les dons des prophéties et les ministères prophétiques c'est très important et je démontrerai dans l'ombre comment le prophète exerçait à la fois le ministère prophétique et les dons des prophéties c'est dans la bible c'est simple à comprendre que Dieu vous bénisse je voudrais vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui nous suivons le matin je vous souhaite un bon matin comme disent les québécois c'est votre frère le docteur Adelard qui continue à vous parler très humblement je suis entré d'enseigner ok donc je ne suis pas dans une prédication c'est pourquoi nous ne voulons pas beaucoup entrer dans la révélation parce que je voudrais que vous puissiez avoir la connaissance c'est pourquoi si quelqu'un va consulter un prophète il fait de la divination nous en parlerons nous en parlerons donc si quelqu'un va consulter un prophète il fait de la divination donc dans la bible on consultait l'urime et l'étim nous expliquerons c'est quoi l'urime et l'étim à moi que tu sois saisi par l'esprit de Saoul pour aller consulter le prophète ça aussi nous expliquerons parce que Saoul n'était pas un roi choisi par Dieu donc Dieu parle à son peuple le peuple qu'il a racheté le peuple qu'il a enseigné c'est à dire il faut que d'abord que tu aies quitté le monde le paganisme et le péché que tu viennes dans une église locale comme fidèle membre croyant de Christ dans une église locale une fois que tu es dans une église locale maintenant Dieu va envoyer un prophète pour te parler s'il a des choses à te dire ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui est à Katakokombe qui est à Katakokombe il appelle un prophète à Kindou il dit que Dieu je voudrais te parler de mes problèmes le prophète à Kindou commence à prophétiser sur celui qui est à Katakokombe nous disons que c'est de la divination ça n'a rien à voir avec Dieu à Katakokombe à Katakokombe à Katakokombe